... L'État du Sénégal, par le biais du ministère chargé du Commerce, avec les patrons de boulangerie, les meiniers, les consommateurs et les différentes administrations ont conduit des travaux et procédés à la signature des décrets portant réorganisation du secteur du 31 décembre 2019. Afin d'appuyer cette initiative, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que j'ai l'honneur de présider intervient auprès des acteurs à travers le financement de l'acquisition d'équipements et l'octroi de fonds de roulement et de réflexion aux bénéficiaires sélectionnés pour assurer la modernisation et des boulangeries afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur. De même, la DRFJ va accompagner, madame la ministre, les boulangers pour la formation, la formalisation et la digitalisation des moyens de paiement pour assurer un suivi perrin de leur trésorerie. Le financement sera accordé selon les conditions suivantes qui s'articulent autour d'un crédit bail que nous avons eu à mettre en place avec la Banque nationale de développement économique BNDE ici présente pour une première tranche d'un montant global de 1,87 milliard de francs CFA et nous nous sommes engagés lors de notre dernière réunion à mettre une enveloppe de 2 milliards ce qui veut dire aujourd'hui, madame la ministre, si ces acteurs jouent le jeu comme l'ont dit les deux présidents, il y a une autre enveloppe de 2 milliards qui sera disponible tout de suite en 2022 et au-delà selon les besoins que vous avez et s'il y a matière à absorber, on pourrait mettre 5 milliards dans les 3 années à venir. Le nombre de boulangeries concernées par cette signature de convention, madame la ministre, s'élève à 44 pour un ticket moyen de financement de 24,7 millions de francs CFA et des financements allant à moins de 15 millions à 40 millions de francs CFA. Les principales régions concernées pour cette première tranche sont Dakar, Saint-Louis, Thies, Kédougou, Kolda, Seydoux, Zygianchor et Louga. Notre objectif, avec l'instruction du chef de l'État, est d'aller sur les 14 régions et les 45 départements. Ainsi, notre objectif est que dans les 3 mois à venir, nous puissions avoir la possibilité d'avoir une boulangerie moderne co-brandée avec FNBS et RBS, avec toutes les facilités dans les 45 départements du pays et au-delà même dans les communes, étant donné que le pain est aujourd'hui le produit le plus démocratique dans le pays. Et nous sommes prêts à le faire pour nos parents tout couleur et tchamènes. Sous-titrage ST' 501